D'autant qu'ils sont en pleine santé les supporters nîmois, et ça y va gaiement. Antoine projet, on va aller voir s'il peut reprendre la partie. On revient au corner. Pour l'instant ils sont 10 les nîmois. Deuxième chance. Elle est un peu basse, le centre est un peu bas. Oh, heureusement qu'il l'a enlevé. C'est Johnny Ecker qui l'a enlevé. Il avait deux nîmois, deux océrois dans le dos. L'Asseland et Laurent Blanc. Deux très bons joueurs de tête. Et huitième corner là. Elle est bien tirée encore. Elle est bien frappée par Sens. Lamouchi contrée par Vossalo. Héroïque défense nîmoise. Toujours à 10, toujours à 10. Lamouchi avec l'Asseland. Marx. On s'affaire autour de projet mais... Il est toujours sur la civière. Le stoppeur nîmois. Nîmois, nîmois. C'est en de la cope d'Auteuil. Et il reste 10 minutes. Peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. Belbet qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Martins. Belbet bien revenu. Quel courage. Quel courage. Touron. Bauchu. Sens. Attention Philippe. Ne pas mettre son équipe en difficulté. Pérez qui a voulu donner à Marx. Récupération. Saïb. Ouh, bon jaillissement de Johnny Hacker. Il est seul là-bas, Sabri Lamouchi. Dans les 16 mètres. Et on s'offre à un nouveau corner. Antoine Projet va revenir sur le terrain. Allez, c'est le moment maintenant, M. Saul, de le laisser entrer. Alors, il souffre d'une entorse. Mais ils l'ont déclaré bon pour le service. Et il va tenter. Oui. Tentons. Onzon. Elle est bien frappée. Allez, Philippe, il faut se le poser. Il l'a fait devant la tête de Lilian Lassland. Oh, il y a du monde. Il faut passer les bras. Loin devant. Versa Bain. Avec Marx, les ententes. Saïb. Martins. Rabah Rivoni. Diomed. Pas parti facile avec Touron. Et des bons joueurs dans cette équipe de Ligue. Vous savez que ça pouvait être là, le danger. Et on est très, très attentifs. Martins. Attention. Rabah Rivoni. Encore un corner. Et encore un danger sur le but de Philippe Sens. C'est le sixième corner pour Hausser en deuxième mi-temps. Plus quatre en première, ça fait dix. Ça peut plus. Ça va sortir en touche. Saïb. Martins. Lassland. J'ai voulu remettre en axe. Versa Bain. Toujours ce duel aérien avec Taribo West. Pérez. Pérez. Sabin. Pérez. Bien joué. Bien décalage. Jolie Ecker. Ça va passer. Il a centré devant le but. Ça allait trop vite pour Nicolas Marx. Rabah Rivoni pour faire la remise en jeu. Il va loin. Il faut revenir. Parce que sinon. Diomède. Rabah Rivoni. Beauchu. La relance. Lassland. Balpiqué. Lamouchi. Belle sortie. Belle sortie de Sens. Il a laissé quelques forces. Encore une fois là. Philippe Sens. Il ne fallait pas trop se poser des questions. Dans les pieds de Sabri Lamouchi. Il fallait y aller. Car il était lancé. Jeune internationale au Serrois. Anime la remise en jeu, a dit M. Saul. Il est remplaçant de la Geo Serre qui s'échauffe. Sabin. Jeune champ. Ça a été sifflé. Blanc. Lamouchi. Saïb. Rabah Rivoni. Oula 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 oula. Il n'a pas attrapé le ballon. Oui. La tribune officielle. C'est parti qu'il y a du mal à voir les spectacles. Et je ne sais pas ce que raconte Guy Dru. Mais ça va être très très marrant. Pérez pour Mars. S'il arrive à temps. Mais il n'y arrivera pas à temps. Protégé par Laurent Blanc. Ce ballon est sorti. ministre des sports. Ça remonte. Laurent Blanc. Lamouchi. Rosalo. Lui donner à Ecker. On a déjà joué. Près de 41 minutes. En deuxième mi-temps. Lamouchi. Oh attention. Martins. Oui. Sauvelage. La balle. Sauvelage de Philippe Sens qui a mis ce ballon en corner. Sur une bonne infiltration de Corentin Martins. Juste ce qu'il fallait pour Philippe Sens. Il avait bien joué pourtant Corentin Martins. Le capitaine du Ninois était bien sorti. Corentin Martins. Il a pu boxer les deux points ce ballon. Et il a obtenu un coup franc. Car il a été bousculé. Son intervention sur l'action de... Alors que Christophe Cocard va entrer. Violo. Non c'est Boussa Saïbe. C'est Boussa Saïbe. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'ils étaient ? C'était ou Violo ou Cocard en début de match. Et finalement là c'est Saïbe qui sort. Oui. Donc Sabri Larouchi va passer au milieu de terrain. Et Christophe Cocard va passer à l'aile droite. Équerre. Attention pour Équerre car Christophe Cocard. Il va descendre. Un petit peu la rage. Alors que l'on revoit en extension du bout du pied Corentin Martins. Ce ballon qui est prolongé, qui est claqué au-dessus de la transversale par Philippe Sens. Et Pierre Barlari n'est pas vraiment stressé, pas vraiment tendu. La machine. Qui va bénéficier d'un coup franc parce qu'il a été bousculé. Il faut aller direct. Violo. Oh là 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 ! Et but ! But de l'Asselandre ! Aïe 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 ! Oui, le but à sa soeur à deux minutes et demie de la fin du temps réglementaire. Et regardez sur le banc de la JOCR. La délivrance. Oui, mais beaucoup de respect aussi pour la défense héroïque. Mais Lilian Lassland là a jailli dans le dos des défenseurs du bois. Et Lilian Lassland marque le deuxième but de la tête. Deux buts de la tête pour les Océrois. C'est Violo qui avait déposé ses ballons. Il est même entre trois Océrois. Il va passer derrière sa main notamment. Le tout pour le tout dans les deux dernières minutes. Thierry Jean-Michel ? Oui. Oui, en compagnie de Moussa Saïb qui vient de voir le but de Lilian Lassland. C'est la délivrance. Nous, on s'attend à un match très très difficile. On est diminués au score. On revient à la match à cédérer au score. On vient de marquer un deuxième but. Maintenant, il faut gérer les dernières minutes qui restent. J'espère qu'on va réussir à maintenir le score. Cette équipe de Nîmes est vraiment surprenante. On s'attendait à tout ça. Ils ont élimé trois équipes de première division. La preuve, ils nous ont mené au score au début. C'est plus présent par rapport à nous en première mi-temps. Donc, on a essayé de l'égaliser sur un corner. Maintenant, on marque le deuxième but. C'est tombé pour nous. Sur deux coups de pied arrêtés, corner et Koufran. Mais ça compte. Les Océrois sont maintenant renversés la vapeur. Ils sont à deux minutes si on tient compte des arrêts de jeu. À peine, oui. Et là, Belbet a mis un bon ballon là. Pendant que Moussa Saïd parlait à Vincent Hardy, mais au-dessus du but de Charbonnier. Alors que M. Saul demande à Lionel Charbonnier de se dépêcher. C'est Laurent Blanc qui a effectué le dégagement. Diomède. Oh là là, oh là là, pénalty. Pénalty. Pénalty pour cette faute sur Diomède. On ne proteste pas. Faute de Préjet. C'est dur pour les mi-mois. On ne soulignera jamais assez. Je crois que c'est une faute de Beauchu. Je suis au Préjet. J'en suis pas sûr. C'est arrivé tellement vite. Je ne suis pas assez Préjet. Moi, c'est le 4. Ce n'est pas tout rond qui est là. Oui, voilà. En tout cas, c'est un pénalty indiscutable sifflé par M. Saul. Personne ne conteste du reste dans les rangs ni-mois. Et Laurent Blanc va aller le frapper. C'est un petit peu dur pour les mi-mois. Oui, les deux dernières minutes ont été sauvages pour eux. Laurent Blanc face à Philippe Sens. M. Pochauff. Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire au pire dans la gamme, M. Pochauff ? Eh oui, il est frappé. Il est sauvé par Philippe Sens en corner. Non, il n'avait simplement à lui demander, Pierre Barlaguet, à M. Pochauff. Eh bien, moi, Thierry, le carton bleu, je vais le décerner, celui de cette finale. Il n'y en a pas, mais vraiment, Pierre Barlaguet. Ah oui, formidable. Formidable éducateur. Fantastique éducateur, Pierre Barlaguet. Fantastique. Son attitude tout au long des 90 minutes. Pas un bon clou que l'autre. Grande dignité. Beaucoup de pédagogie. Et il fait entrer maintenant son dernier remplaçant. Bravo à Cyril Geneschant. Il souhaite que Ludovic Cron, formé à Anéron, bonne école de football, la patrie de Vallée. Vous savez, le cycliste, la famille Vallée. Bernard Vallée, oui. Bernard Vallée, directeur sportif. Ludovic Cron qui va aussi participer à la dernière minute. Alors que Philippe Sens a été inspiré sur le pénalty. Nouvelle sortie du gardien de but et capitaine qui aura fort bien tenu son rôle. Et Belbet, le buteur, coupé par Lilian Lasslande. Maillot déchiré. Gros. Marques, nouvelle touche. Et l'un des derniers coups francs. Lui aussi a beaucoup de mal à se relever. Ludovic Marques, l'un des derniers coups francs. Oui, parce que depuis deux minutes et demie, on joue les arrêts de jeu. Ils sont tous montés. Et tous les mi-mois, pratiquement, devant la surface de réparation de Lionel Charbonnier. Allez. Belbet. C'est un peu près. Non, c'est bien frappé. Elle revient. La bataille va être féroce. Il y a du monde dans les 16 mètres. Attention contre. Il est bien inscrit sur le sol. Ils ont gagné les Océrois. La Coupe de France partira en Bourgogne. Mais bravo, on y voit. Jérémy Jean-Michel. Oui. Oui, en compagnie de Giroud. Giroud, que ce fut dur. Oui, mais on s'y attendait. Ceux qui annonçaient des scores fleuves, qui pourtant apparaissent d'habitude comme des connaisseurs, c'était lourdement trompé. Nous avons fait un match comme je l'attendais, c'est-à-dire une lutte, un combat. Il fallait contrer ces mi-mois. Et ma foi, on l'a fait. On a eu le mérite de revenir à la nappe, puis de gagner. C'est une victoire dans la douleur, mais c'est une victoire. C'est une équipe de Nîmes redoutable, en fait. On va le chercher par la guerre. Oui, une image sympa, Thierry et Jean-Michel. Très belle image. Et vous pouvez féliciter son entraîneur, mon ami Pierre. Ça restera pour vous un grand souvenir ? Oui, oui, ça restera un très bon souvenir, oui. Je crois qu'on n'a pas à rougir. On n'a pas très bien joué peut-être au football, mais en fait, j'ai vu un combat qui m'a plaisé beaucoup. Merci à tous les deux, bonne soirée. que la saison se termine bien pour le football français. Ah oui, ça a été une finale formidable, vraiment. Car les Auxerrois ont été chercher ce succès. Et ce n'était pas évident face à une excellente équipe nimoise, vraiment, qui a justifié, rien que par ses 90 minutes, tout son parcours et sa présence à la fête du football français et à la finale de la Coupe de France. Eh oui, le protocole, je pense que les vaincus auraient dû monter les premiers, peut-être, sur l'estrade, derrière Philippe Tourneau, Corentin Martins. Les joueurs d'Auxerre ont gardé leur maillot. Oui, c'est bien. Et on va aller recevoir des mains du président. Ils n'ont pas vraiment à rougir les nimois. Ils n'ont même pas à être déçus, car ils ont fait 200% de ce qu'ils pouvaient faire. De ce qu'on attendait, oui. Corentin Martins, donc, le capitaine, monte le premier et va recevoir des mains du président de la République, M. Jacques Chirac, après avoir serré toutes les mains des personnalités. Voilà la Coupe de France qui, pour la deuxième fois, va en Bourgogne. Il y a trois ans, Auxerre avait battu Montpellier. Et là, Auxerre bat Nîmes Olympiques et remporte sa deuxième Coupe de France en trois finales. Alors que certains nimois ont du mal à encaisser le coup. Mais ils ont été très bons, les nimois. Formidable. Et vous entendez leurs supporters qui ne leur en veulent nullement. Ni moi, ni moi. Ils auraient de mauvaises grâces à en vouloir, à cette équipe. Pierre-Michel ? Oui. Oui, en compagnie du capitaine Corentin Martins. C'est toujours aussi magique de lever cette Coupe de France ? Oui, c'est vrai. On a eu la chance de la lever une première fois. C'est en 94. Là, ce soir, avec beaucoup de difficultés, on parvient quand même à gagner. Et c'est ça le plus important. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe de Nîmes qui a éliminé trois quiottes de D1 et puis qui a fait éliminer un quatrième. Deux Coupes de France en deux ans, c'est super. Oui, c'est vrai que c'est fantastique. Maintenant, il y a un autre titre qui, j'espère, va s'enchaîner. On est très concentrés là-dessus. C'est la première place. Il nous reste deux matchs et on va vendre chèrement notre pot jusqu'à la fin du championnat. Merci Corentin. Et maintenant, ça va être au tour, alors que les remplaçants... ... ... Et regardez, c'est Guirou qui a mené Pierre Barlaguet. Voilà, il la porte à deux. Quelle belle image. Ça aussi, c'est une image carton bleue. ... Thierry ? Oui ? Oui, en compagnie de Lionel Charbonnier, fou de joie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On en a bavé devant ces Nîmois. Ils ont fait vraiment un grand match. Il fallait qu'on soit meilleur qu'eux. Ça n'a pas été le cas, en fin de compte. Mais bon, on a gagné. C'est l'essentiel. On ne joue pas bien dans une finale, mais l'essentiel, c'est de gagner. Cette année 96, c'est pour l'instant fabuleuse. Pour l'instant, on convient que ça dure. Merci. C'est une belle année, effectivement, pour la Géosserre, comme le disait son capitaine. Il reste deux matchs pour le doublé. Mais cette photo de famille, elle existe, elle est là. La Coupe de France, elle est à Auxerre. Et on arrose un petit peu tout le monde. Il y a déjà le champagne dans la Coupe. Voilà, les Nîmois qui terminent aussi leur passage devant la tribune officielle avec des visages, bien sûr, où il n'a pas pu retenir les larmes. La déception. Bravo à la Géosserre, auteur d'une remarquable saison. Quoi qu'il advienne, en championnat maintenant. Non, bravo à Nîmes, la Coupe de France avait sans doute besoin d'une grande finale. Elle l'a eue. Bravo au comportement des joueurs, au comportement des entraîneurs. Vraiment, ça réconforte. Ah oui, elle se sera décidée tout à la fin, la Coupe de France, puisque c'est à la 87e minute. De la victoire a été marquée, oui. On est avec un garçon qui a peut-être disputé un de ses derniers matchs, peut-être le dernier sur notre territoire. C'est Christian Pérez, il était avec ses mômes. Super finale, Christian. Seule la victoire est jolie, mais on a envie vraiment de vous rendre hommage. Oui, mais c'est vrai que ce soir, les garçons, ils ont fait le maximum. On a fait un très très bon match, je pense. Mais un second de mi-temps, ça a été difficile. Autant physiquement que techniquement. Il y a la meilleure équipe à gagner ce soir. Je rends hommage à cette équipe qui, je pense, aura le doublé. Mais nous, je pense qu'on était là et on n'a pas fait, on était bien. Maintenant, vous partez pour la Chine ? Non, non, je partirai quand l'équipe sera sauvée. Ah voilà, oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est paradoxal. Nîmes Cibriand, finaliste de la Coupe de France, va devoir lutter pour assurer son maintien national 1. Et de toute façon, si le doublé qui se présente pour les Auxerrois arrivait, eh bien, c'est cette équipe d'Auxerre qui serait qualifiée, cette équipe de Nîmes qui serait qualifiée pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Et elle a prouvé qu'elle pouvait faire pas le figure, oui, Christian. Oui, en compagnie de Gérard Bourgouin, le vice-président de la GIA. Gérard, deux Coupes de France en deux ans, la GIA est un grand club, il faut plus de dire que c'est un petit club. Maintenant, on fait partie, bien sûr, de l'élite française. Mais enfin, bon, maintenant, il reste à se placer en Europe et on va continuer à travailler parce qu'on a prouvé quand même aujourd'hui qu'on avait une grande équipe de Nîmes et cette victoire, elle n'est pas imméritée. On a dominé, mais c'était d'autant plus difficile à arracher que la victoire est forte. Et effectivement, maintenant, on va être obligé de faire partie, de dire qu'on fait partie des grands, on va s'appliquer. Il nous reste deux matchs très importants. On avait besoin de cette victoire pour finir très fort à Guingamp et puis conclure devant un magnifique stade à Bédéchamps. J'espère, sera plein pour la dernière rencontre contre Nantes. Si, Gérard, bonne soirée. Voilà. Et les Océrois en gens sages ne vont pas faire de folie ce soir parce qu'ils veulent rester concentrés. Au menu, potage, viande blanche, nouille, c'est le péril, tartes aux pommes et arrosé, comme il y aura le plat ou gazette. Voilà le menu. Demain, le téléfoot aura lieu à son heure habituelle, c'est-à-dire à 10h50. Et toute l'équipe, on sera en compagnie des vainqueurs de la Coupe de France, c'est-à-dire des joueurs de la JOCR. Et tout le monde rendra hommage, j'en suis persuadé, comme ils l'ont fait ce soir spontanément, à cette équipe de Nîmes Olympique qui a fait honneur à sa place de finaliste en ne cédant que tout à la fin face à la meilleure équipe, je le disais en début de finale, du football français à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'équipe de la JOCR. Voilà, eh bien, c'est sur ces belles images de la joie de l'équipe d'OCR qui remporte sa deuxième Coupe de France que nous allons quitter le Parc des Princes, victoire de la JOCR 2 buts à 1. Belbet avait ouvert le score à la 25e minute pour Nîmes, égalisation de Laurent Blanc de la tête à la 52e minute. Et but de la victoire, signé Lilian Lassland, 87e minute. C'était au Parc des Princes. Merci de nous avoir suivis ce soir, rendez-vous demain pour Téléfoot et mercredi prochain pour la finale de la Coupe des Coupes entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Rapide de Vienne. Ici, le Parc, à vous Boulogne. Bonsoir. Bonsoir.